Une nouvelle étape de la route des états en 2017, nous sommes ici au Hara de Vitoux avec son magnifique château en arrière-plan, un château classé aux monuments historiques. Le patron est juste ici, Roland Meunier. Attention à ce qu'on dit, donc venez avec moi, il y a intérêt, venez avec moi. On va vous présenter le très beau Gémyx, on passe devant le Hall of Fame avec ici une certaine Allée France qui est née ici et un chouette qui s'appelle Monsanto également. Allez France est née ici et on va rejoindre Alix Vornéquet. Bonjour Alix, comment vas-tu ? Bonjour, très bien, merci. Tu vas nous parler de Gémyx qu'on va voir très bientôt. Gémyx, pardon, a un étalon qui va faire sa troisième saison de monde cette année, c'est ça ? Tout à fait, c'est un cheval qui a débuté en 2015, c'est le seul double gagnant de groupe 1 en obstacle au Hara, il faut quand même le souligner. C'est une exception et voilà, il a ses premiers yearlings cette année, certains vont passer aux ventes. Il y a une production assez homogène, ils sont tous vraiment, ils apportent assez, ça peut surprendre, mais du modèle. Des chevaux vraiment très bien faits avec de bonne taille, il a eu des juments un peu de toute taille et c'est une constante. C'est des chevaux qui ont du sang, qui sont chics et qui ont des modèles qui sont très attrayants. Une production homogène, c'est son principal point d'attrait ? Tout à fait, vraiment des chevaux, quasiment tous les éleveurs sont revenus, je ne peux pas vous dire mieux. Ah bah ça c'est très bien, c'est un très bon signe ça. Donc ils sont contents de leur poulain, ils ont des beaux poulains et de toute façon vous les verrez certains aux ventes fin d'année. Combien de naissances a-t-il eu l'an dernier ? Il en a eu 30, il a fait 43 juments chaque année, la première année, la deuxième année et donc 30 naissances l'année dernière. Très bien, ce cheval appartient à M. Téboul, donc tu gères les Saïs avec son associé ? M. Aski, exactement, et ils ont soutenu le cheval, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont acheté une jument notamment de la famille de Pavron, etc. Donc ils font vraiment ce qu'il faut, il a sa chance, il a vraiment sa chance avec 30 poulains, s'ils doivent sortir, ils sortiront. Et c'est vraiment un cheval d'avenir qui a tous les atouts dans son jeu pour réussir. Gemix, le multimillionnaire, il y a une opération d'ailleurs multimillionnaire, tu peux nous en parler ? Oui, oui, il est à 3500 euros poulain vivant et si vous achetez une Saïs, vous en avez trois autres à moins 50% à utiliser à votre guise jusqu'en 2020. Merci beaucoup Alix, donc on te rappelle, Alix Van Eyckay, donc tu représentes les intérêts de M. Téboul pour la commercialisation des Saïs, donc de Gemix. De Gemix, qui est donc stationné au Haradvicto et vous pouvez aussi trouver King Salsa Evatori avec plusieurs renseignements auprès de M. Monnier. Ses voisins de boxe, on va lui demander deux petits mots à M. Monnier, qui pose à côté de son nouvel étalon. Bonjour Roland. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. Quelques petits mots très concis sur King Salsa et Evatori ? King Salsa c'est le grand-père, 21 ans, toujours bien, plein obstacle, ça se passe parfaitement bien, toujours parmi les 50 premiers. Et puis Vatori suit son petit bonhomme de chemin, fait toujours des gagnants, saillit très peu, mais bon, c'est la vie. Et Gemix, sur lequel on compte beaucoup, parce qu'il nous a fait des foules superbes, ce sont les gens qui sont venus le voir. L'a priori du départ était « Ah, il est petit, ah, il est alzan ! » Et bien finalement, quand ils voient les foules, ils changent d'avis. Alors j'espère qu'ils vont sauter, que tout se passera bien, qu'ils seront comme papa. Merci beaucoup Roland. Comme le disait Alix, effectivement, une production très très homogène, consistante pour ce beau Gemix, fils de Carlo Tamix. On se retrouve très vite pour une nouvelle étape de la route des étalons, toujours avec notre partenaire DGS Bootstock, David Sherlock, qui emmène vos juments en Angleterre et en Irlande pour l'SAI. Merci.